Pour procéder à l'arrestation du dieudonné Ernest Obama-Nana, ancien directeur de Vision 4 et ancien directeur des rédactions du journal, l'anecdote. Les motifs sont assez graves. Abus de confiance, haute trahison, entre autres. L'interpellation menée par la brigade territoriale des Foulans se déroule dans le respect des règles juridiques. Quelques objets sont temporairement saisis. L'ex-journaliste de Vision 4 est par la suite conduit au secrétariat d'Etat à la défense pour exploitation. Ernest Obama est soupçonné d'avoir fomenté des coups bas en complicité avec des hautes personnalités de la République pour mettre à mal son employeur Jean-Pierre Amogbelinga au moment où ce dernier gagne de plus en plus en notoriété dans le monde des affaires en Afrique centrale. Il se dit d'ailleurs que des journaux financés par ces personnalités tapis dans l'ombre ont été créés dans cette optique, avec en prime le sabotage des actions instruites par le chef de l'État et implémentées par certains membres du gouvernement. Les premiers éléments d'enquête laissent croire que l'ancien présentateur du programme Dominical Club d'Élite divulguait des informations stratégiques de l'entreprise aux activistes des réseaux sociaux. Ajouté à cela, Ernest Obama aurait à son actif de nombreuses frasques au sein du groupe de médias, parmi elles des détournements de fonds destinés à l'achat de matériel pour la télévision chiffré en termes de millions. Pourtant, Jean-Pierre Amogbelinga dans sa magnanimité légendaire avait placé sa pleine confiance en lui, une haute confiance qui aura permis à Ernest Obama d'être présent dans tous les grands voyages aux côtés du PDG du groupe L'Anecdote. Des occasions qui vont croître ses ambitions de la vie des observateurs et qui vont l'amener à poursuivre sa cabale pour discréditer Jean-Pierre Amogbelinga auprès de ses partenaires de poids. Des éléments explorés aujourd'hui par la justice. L'enquête est en gestation. On parle justement dans la suite de cette affaire d'une exploitation du côté des forces et des éléments spécialisés de la gendarmerie nationale. C'est donc une affaire à suivre. Parlons d'autres choses.